Salut à tous, c'était LyoQa20130 et aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo avec Matho. Salut Matho, comment ça va ? Attends, vas-y. Vas-y, rentre. Mais, mets-toi sur les blocs. Vas-y. Voilà. Oui, je sais que c'est pas bien de troller ses amis, mais j'ai un petit truc à vous raconter avant que je vienne juste de faire. En fait, juste avant de commencer de récourcer cette vidéo, j'ai cassé un bloc juste au-dessous de ses pieds, au niveau de ce pont. Juste ici, en fait. Et du coup, vous pouvez imaginer qu'une chute là, ça lui a été fatale et du coup, il est tombé, le pauvre. Et du coup, il est tombé, il est mort. Mais, 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 Lyo n'a pas du tout une bonne connexion. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté bloqué pendant 5 minutes avant de pouvoir réussir à se reconnecter. Tellement, en fait, Sako était nul qu'il ne pouvait plus se reconnecter parce qu'il était mort. Attends, je rêve où t'as changé la porte, là ? Vous vous souvenez de la porte que j'avais fait dans les épisodes, c'est sûr que vous vous en souvenez. En fait, c'est tout simplement ces modifications que j'ai faites, c'est tout simplement pour faciliter l'entrée des gens. Non, parce que c'est bien beau d'arriver devant la porte et faire. Oh, regardez ce que c'est la maison de mâteau, ici, j'ai essayé d'aller rentrer. Ah, ben, je ne peux pas rentrer. Il va bien falloir que je fasse un système pour que quand les gens arrivent, je les vois quand même. Non, parce que sinon, si c'est pour qu'il reste des heures ici, ça ne veut rien faire. Du coup, j'ai un petit peu amélioré ma porte, comme ça, dès qu'il y a des gens, je pourrais les voir. Ouais, mais si tu es dans une salle, tu ne pourras pas les voir. Ben, si il reste à ce petit bouton, appelé un garde. En gros, ça ouvre une lumière. Bon, pour l'instant, il n'y a que ici que c'est équipé, ce petit système-là. Mais bon, je pense que je vais essayer de l'équiper dans le plus de bâtiments possibles. Parce que bon, si je le fais que dans un seul bâtiment, voilà, ça va être inutile. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Ok, mais c'est marrant tout ce que tu nous racontes, là. Mais pourquoi tu as fait ça sans record ? Alors, comment dire ? Vous connaissez peut-être le narrateur, pour les gens qui ne savent pas lire. Enfin, je pense que c'est pour ça le narrateur, je ne sais pas exactement. Mais bon, vous savez, c'est le truc qui parle et qui vous dit les informations. Je ne vais pas l'activer parce que je ne sais pas le désactiver. Je le sais activer, mais je ne sais pas le désactiver. Donc, ben, en fait, ce truc-là, ça a totalement gâché ma vidéo. Je vous mets un extrait, maintenant. Ciao à tous, c'est un ato. J'espère qu'on vous a bien. Merci. 4 tigères tohote. Ok, alors, qu'est-ce que c'est pas ce truc-là ? Effectivement, c'est pas ouf, ce truc. Oui, c'est surtout la pire erreur. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais en plus, je crois que c'est une nouveauté de la 1.12. Enfin, du coup, ce n'est plus une nouveauté, puisque bon, là, on a la 1.14, donc bon. Bon, je suis perdue parce que je suis énervée de tout à l'heure, parce que bon, ce que j'avais fait, c'était quand même assez... assez long. Cet homme que vous voyez en bas m'a fait une petite surprise dans ma salle des coffres. Une surprise que j'ai récordes dans le record de tout à l'heure. En fait, j'ai tout simplement changé ma salle des coffres, mais en quoi, vous allez vous me dire ? En ça, je trouve ça pas beau, je trouve ça moche. C'est vraiment pas beau, hein ? Mais c'est pas pour t'offenser, mais la décoration que tu as fait dans la salle des coffres, c'était pas... Enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de décoration, parce que je veux faire la décoration à la dure, tu vois, la décoration comme ça, j'aime pas trop. Bon, après, c'est bien fait quand même, mais bon. Bon, vous pouvez voir mon argent, que je suis à 19 700 euros. C'est bien, mais j'aimerais bien arriver aux 20 000 euros. Comment tu vas faire ? Farmer les émeraudes. Ah, mais tu dis tout le temps que c'est une mauvaise technique, parce que c'est méga rare, les émeraudes. Oui, mais j'ai trouvé un moyen d'en avoir à l'infini. Je vous montre. C'est sérieux ? Il me reste encore 49 euros. Voici les étapes pour avoir de l'émeraudes à l'infini sur Survival World. Étape numéro 1, farmer des carottes. 2. Trouver un villageois farmer, qui vous échangera des carottes contre des émeraudes. Y'a pas besoin que ce soit sans dernier trade. 3. S'abonner à ma chaîne YouTube. Arrête de faire de la pub, c'est pas drôle. Ah, ok. Quatrième étape, faire des échanges. Ah oui, mais tu peux plus faire des échanges, t'es nul. Franchement, Mathéo, t'es vraiment trop nul. Cinquième étape, attendre un petit peu. Sixième étape, rééchangez vos carottes. Et là, vous pouvez voir que vous avez encore des émeraudes. Bah, en fait, tout simplement, les trades ne sont pas annulés à chaque fois. Bon, parce que dans Minecraft classique, je sais pas si vous le saviez, mais à chaque fois que vous faites un trade, le trade, vous pouvez le faire, je crois, 5 ou 6 fois, c'est le maximum. J'agite, vous pouvez plus le faire. Par contre, sur le serveur, y'a un bug qui permet que je puisse le faire à l'infini. Donc, du coup, je peux farmer un inventaire complet de carottes, puis gagner des émeraudes grâce à ça. Et j'ai vendu ça pour 50 dollars. C'est parti. Bon, je pense que ça va l'acheter vite, j'aimerais bien passer les 20 000 euros avant la fin de cet épisode. Merci, Lyo, pour la pub. Pourquoi j'ai pas tout seul ta pub ? Ouais, je peux écrire n'importe quoi, vous pouvez voir, et vous pouvez... Oh, c'est Michel, pour ceux qui comprennent pas, ce débile de Matto a cru qu'il était mute, mais non, du coup, il a écrit n'up sur le chat, et je vous laisse voir la suite. Je crois que j'allais faire une grosse erreur. Et non, je crois que je vais excuser avec les mots d'eau. Bon, euh... C'est génial, je me suis repris un minute. Bon, ben, j'adore ma vie, je me suis pris deux minutes de défilé à cause du floude. En fait, c'est que j'ai peur, parce qu'à chaque fois que je floude, des fois, c'est sans faire exprès, hein. En fait, à chaque fois que je floude, ben, en fait, il y a... Comment dire ? En gros, à partir de quelques floudes, je sais pas si c'est combien exactement, tu te prends un ban. Un ban de trois jours. J'ai pas envie de me faire ban. Ok, alors, euh... C'est bien marrant, mais pourquoi, tu sais, pourquoi ça va faire méga longtemps que tu as pu faire de vidéo ? En fait, tout simplement, si je n'ai pas fait de vidéo, c'est sympa, parce qu'en fait, j'ai eu des gros problèmes hier. Bon, déjà, j'ai pas des problèmes trop graves, hein, mais juste des problèmes méga relous. Du coup, qui m'empêchait de tourner. Après, sinon, j'ai deux-trois d'autres problèmes à cause de la rentrée, tout ça, problèmes de temps, voilà, tout ça, bon, on connaît. Revenir en force, je sais pas, mais revenir au moins. En fait, je suis tout simplement en train de faire la salle des coffres qui a convenir le stuff nul. Oui, oui, c'est bien tendu le stuff que j'appelle nul. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il va y avoir une V2 sur Survival World. J'espère vraiment que les maps, elles vont pas être reset, hein. Ok, mais qu'est-ce que tu vas mettre dans l'autre salle des coffres ? En fait, je vais mettre les blocs méga reloussés, c'est les blocs que tu en as des millions, mais que tu sais pas quoi en faire. Bon, il y a deux qui veulent tenter un petit truc. Ah oui, effectivement, c'est malin. Bon, du coup, on voit le petit panneau qui va permettre de faire à ce qu'on sache ce que c'est que le bloc qui sera là-dedans. Bon, bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ce cas, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de 7hommes ici, Lio80230. Le lien de sa chaîne sera dans la description. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie et tout et tout. A plus.